Cette ruche-ci a du couvert sur tous les cadres, même en arrière. On va voir si on sait le crémer, mais d'abord chercher après la reine. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est là, juste là, au bout de mon doigt. Ah oui, je l'ai bien dans la caméra. Voilà, je vais prendre ce cadre-là, je vais regarder s'il y a des œufs. Donc pour ça, j'ai besoin effectivement d'une lampe de panche et une bonne œuvre. Ah oui, voilà, ça c'est un cadre parfait. Voilà, donc ça... On va tout frais de quelques jours. On va prendre un cadre avec du couvert fermé. Voilà, ici. On ne sait pas trop bien fermé là. C'est un petit temps. C'est du coup marqué, tout ça c'est du coup bien fait. Mais, donc je ne vais pas le prendre, je vais lui laisser. Voilà. Voilà, ça c'est un beau cadre, vous voyez, regardez. Le couvert fermé. Le couvert fermé, voilà. Un être, hop. On va le prendre. Donc, un cadre de couvert tout frais, les œufs donc, et des petites larves. Un cadre de couvert fermé, au parcours. Et ici, je vais essayer de trouver un cadre de nourriture. Alors, on prend quelques cadres de hausse. Et on jette les abeilles dans la ruchette. Alors, cela, il faut que je lui trouve un cadre de nourriture encore. Oui. Voilà. Bien sûr, cette ruchette ne pourra pas rester ici. Non. Sinon, elles vont retourner directement dans la ruchette. Donc, on va devoir après la déménager. Alors, on va chercher un cadre de nourriture. Alors, la troisième ruche, donc pareil, elle avait deux hausses. Une presque remplie à 90% et une remplie à 70% disant. On va regarder s'il y a de la nourriture dans le corps pour pouvoir compléter la ruchette. On a le même scénario, donc des cadres de couvins en rive. On va voir si on peut aussi écrémés éventuellement. Ce que je voudrais trouver, c'est un cadre avec un peu de couvins et du pain d'abeille. Mais là, il ne faut pas du tout. C'est vrai qu'il n'y en avait pas dans la ruchette. Et là, c'est plein de couvins aussi. Ah ouais. Je vais avoir le même. Là, j'ai un peu de pain d'abeille. Éventuellement, on prendra celui-là. Heureusement, il fait doux aujourd'hui. C'est du bien. On dit toujours que les crémages, apparaît-il, on nous a dit ça hier, se font pendant la période de floraison des renoncules. Justement, il y a des renoncules devant le ruchet, des boutons d'or. Donc là, j'ai aussi un beau cadre de couvins. Allez, là, c'est tout pondu. Je ne vois pas la reine. Alors, c'est vrai que, voilà, dans une situation comme celle-là, avoir une reine marquée, c'est plus facile. Mais, comme je n'aime pas embêter mes rennes... On a mis un cadre où il y avait un peu de nourriture, pas encore des masses. On va encore essayer d'en trouver un. Sinon, dans le congélateur, j'ai encore des cadres de nourriture. On en a un congélateur. Là, c'était un cadre avec du couvins animal et de la nourriture. Encore quelques ouvrières. Voilà. Et puis, on va encore chercher un cadre de nourriture, quelque part. Voilà, c'est ça, les crémages, en fait. Parce qu'il y en avait qui se demandaient ce que c'était. Donc, c'est empêcher l'essaimage en enlevant quelques cadres, en les faisant construire, en laissant de la place à la reine pour pompre. En gros, c'est à peu près ça. Et donc, ça permet de refaire des essaims aussi. Regardez, je travaille sans gants. Ce sont des noirs. Comme quand on dit que les noirs sont agressifs, mais voilà. La preuve que non. Donc, la différence avec diviser une ruche, c'est que diviser une ruche, on travaille tout sur une ruche. Ici, on prend des cadres un peu sur tout le ruchet, c'est ça ? Oui. Parce que c'est vrai que ça ressemble fort quand même. Oui. Bien sûr, il faut s'assurer qu'on ne prenne pas la main. Oui, c'est ça. Parce que sinon, on loupe un peu notre cou. Là, la ruche, elle garde pratiquement sa force. Et donc, elle va quand même nous faire du miel. Oui, c'est ça. Et donc, la ruchette ici va seulement devoir faire des cellules royales, c'est ça ? Voilà, faire des cellules royales et la nouvelle reine se faire préponder. Oui, donc c'est toute la mise en route. C'est ça qui était temps ici, fin avril, de le faire. Mais bon, comme tout est en retard, c'est en retard. Et voilà, au dernier cadre, quand je dis congélateur, c'est un congélateur qui ne marche pas. Et là, il y a du pain d'abeille, on le voit bien, il y a de la nourriture. Et donc, ça, ce sera parfait pour faire démarrer la ruche. Et donc... Voilà, il reste à la déménagerie. Voilà, hop. Mais on va quand même regarder la dernière ruche. Voilà. Voilà. Nous voilà au ruchet à la ferme, où la ruchette a été déménagée pendant plusieurs jours déjà. Donc là, on est mercredi, on avait fait les crémages samedi. On va regarder s'il y a des cellules royales et à quelle évolution elles sont. Ça, c'est le cadre à bâtir qu'on avait mis. Moi, j'aurais dû mettre une partition. Là, on n'en avait pas sur la main. C'est vrai qu'ici, on est quand même quelques kilomètres de chez nous. Quand il manque quelque chose, elle est en pire. Alors, on voit qu'elles sont occupées quand même, à étirer. Avant de bâtir. Ils font la chaîne pour étirer le cadre. Là, il faut être très doux. Oui. Est-ce que si la cellule est toute crèche ? Oui. Là, on a le cadre de courant. Au percure. Ah, j'ai une cellule ici. Elle n'est pas fermée. Voilà. Dans le bas, là, on la voit ? Elle n'est pas fermée. Donc, il faut trois jours pour avoir une larme. Cinq jours pour qu'elle operculent à peu près. Cinq jours, cinq jours et demi, je pense, pour qu'elle operculent la cellule. Donc là... Elle n'est pas encore operculée. Elle n'est pas operculée. Et je n'ai qu'une seule cellule. J'aimerais en avoir une deuxième. Comme ça, je pourrais la récupérer pour faire un mini-puce. Donc, il faut y aller très, 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 très doucement. Ah, ça, voilà. J'en ai une deuxième qui est fermée. Donc, celle-là... Ah, quelle belle, celle-là. Même une troisième, ici en bas encore, qui n'est pas fermée. Une quatrième, cinquième. Ah oui, donc là, on court, c'est sûr. Mais elles sont une... J'en ai deux fermées. Donc, dans six jours, grand max, je dois revenir récupérer une cellule. Grand maximum. Et les autres, ce sera de schéma classique. La première reine qui naît, tuera les autres. Voilà. Je vais les laisser tranquille. En tout cas, ça a l'air de bien démarrer. Elles ont encore de la nourriture ? Ici. Ah, ça va. Ok. Dans les autres cadres aussi, la nourriture. Alors, chose qu'il ne faut pas faire, mais là, je vais me permettre de le faire. C'est que je vais les mettre... Je les ai décalés de 1. Je ne veux pas les bouger de trop. Et hop. Voilà. J'ai tout décalé de 1. Mais ce n'est pas très, très, très grave. Voilà. Ah, mais voilà. Ça a bien fonctionné, l'écrénage de samedi. Donc, j'aurai des cellules royales pour mettre dans une mini-plus. Ça va. Super.